Izuno, Mako Kaisi, Yokaime ! Ça sert à pas mal là, only Jino, let's go, allez, c'est parti, télécharge les mods et on y va. Kirokame ! Mininuto ! Hotaego ! Ça veut toujours rien dire, j'suis désolé. Alors on va voir déjà s'il y a des nouveaux Jino. Est-ce qu'il y a des nouveaux Jino, alors ça y avait déjà, ça y avait déjà, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Nickel, parfait, ya, ya, ok, on a déjà tout vu, Megalania, Metria, Ok, ça c'est des mods, machin, Spino, Suko, Tirano, Huta, Velo, on s'en fout, Accro, bon alors y a pas de nouveaux Jino. Il est pas censé avoir des nouveaux Jino ? Y a absolument aucun nouveau Jino, non ? Ou c'est MyBad ? Ça là, ils sont où ? On veut les voir. Ça là, c'est où ? On veut les voir aussi. Voilà, vous avez pas trop vu, moi j'ai vu, je vous conseille d'aller la voir cette vidéo, elle est pas mal. Mais du coup j'ai l'impression qu'on est sur un mensonge quand même, parce que là je vois pas tout ça. Komikazi ! No Naini ! Ah, ben voilà ! C'est bon, c'est pas mensonger, MyBad. Y a du nouveau, y a du nouveau, alors, y a celui-là, le Kaiwai Heikea. Y a lui en gros, il est connu celui-là. Donc y a celui-là où y a le, euh, y a lui là, le Thalassodroméus. Un volant, là ça me fait rêver. J'étais pas du tout au courant qu'il y avait ça dans la mise à jour. Moi je pensais que ça allait être qu'une refonte des fonds marins. Mais là, un dinosaure volant, moi ça me plaît clairement. Donc... Bah c'est parti, on va découvrir ça. Magnifique ! Alors je découvre l'île, je découvre tout en même temps que vous. Donc y a une nouvelle île, y a des nouveaux fonds marins, y a des nouveaux dinosaures. Là c'est une grosse mise à jour. Vraiment une très très grosse mise à jour qu'ils nous ont pendu. Ça fait grave plaisir. On va essayer de s'envoler. Euh... Je sais pas comment on fait, hein. Oh ! Oh ! Oh oui ! Oh oui ! Bon, il fait... Il fait un peu un temps de merde. Hein ? Un peu un temps pourri j'ai envie de dire. On voit pas grand chose. Non, c'est trop bien. On voit qu'il y a un dinosaure... Volant. Enfin ! Pas ce petit temps. A son... Petit rodac... Thalasso au meilleur. Thalasso... Thalasso... A son Thalasso. C'est incroyable. Il est quand même facile à prendre en main visiblement. Est-ce que la stam elle revient vite ? Bon, la stam elle revient super vite. C'est super bien. La map. Je suppose qu'elle est immense. Elle est où, la map ? Elle est là. Ça, je crois que c'est la mer, hein, tout ça. J'en ai aucune idée. Je pense que oui. On va essayer de se balader un peu. What ? Eh, par contre, c'est pas rassuré, là, pour l'instant, le vol. Bon, il y a les missions à faire, comme d'habitude. Pour grandir, c'est un peu mieux. Là, comme je le dis, je suis sur un serveur officiel. Là, l'objectif, c'est pas de croître, de faire croître le dinosaure ou quoi. C'est vraiment de découvrir un peu cette map. Si, un jour ou l'autre, il fait soleil, ça serait intéressant. On va voir les cris aussi des dinos. Alors, ce cri, il est vraiment bien fait. Il est vraiment stylé. Ok. Cri gentil, d'accord. Ok, allez, c'est-y. Qu'il a peur. Ok. Mais par contre, c'est quoi, cette météo de merde, là ? Sérieux ? What ? Ah ouais, ça fait mal de se prendre un mur. Ça fait quoi, si je me prends un mur, du coup ? De face ? Ça fait mal. Dans ma tête, ça veut dire, ça y est, il fait enfin beau. J'ai grandi de à peu près 0,00001%. Ça va vraiment pas être là où on va grandir. L'objectif, ça va être d'essayer, là, de survivre quand même. Trouver à boire, à manger. Et aussi, de découvrir un peu cette map. Alors, on va essayer de partir. On va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Ce machin vole vraiment, par contre, à 2 à l'heure. Genre là, je suis à fond. Je suis en sprint, là. Je suis pas en sprint, je crois pas. Ça vole, mais qu'est-ce que c'est lent. Mon dieu que c'est lent. Bon, c'est peut-être parce qu'il est bébé, hein. Merde. Merde. Aïe. J'ai déjà plus d'eau. Je viens de boire. Je viens de boire un instant. Non mais attendez, il y a un problème, là. Pourquoi j'ai perdu mon eau déjà ? C'est quoi ce bordel ? Ah, c'est de l'eau salée. Il y avait écrit ça, le True Water. Peut-être que c'est pas ouf de boire de l'eau salée. Je sais pas. C'est pas recommandé, en vrai. Ah ouais, non mais ouais, non, non. Ok, c'est bon, en fait. Je fais n'importe quoi. Je vais essayer d'aller sur la terre ferme. Bon, on essaie de s'en sortir, hein. Mais je vous dis, ce dinosaure volant ne vole pas très bien. Il est un peu asthmatique sur les bords. Ouais, j'ai échoué ma quête, mais je suis à la recherche d'eau, là. Parce que là, vraiment, ça va pas du tout, du tout. Vraiment, je peux voler 100 mètres, quoi. C'est quand même étonnant, quoi. C'est parce que je suis jeune, je sais pas, hein. Ne tiendrons pas des conclusions à la type. Donc, comment il trouve ? Il te convient d'avoir un petit gâteau. Par contre, l'île est super belle, hein. Nouveau paysage graphique. Assez sympa, hein. Désertique. Volcanique. C'est très joli. C'est très sympa. Ça change un peu. En revanche, le dinosaure, vraiment juvénile et insupportable à jouer. C'est un enfer, hein. Je vais pas vous mentir. Le machin vole, mais fait du sur place. Ah, il va faire nuit. Cette game est morte. Je trouve de la bouffe, aussi. Franchement, si on arrive à s'en sortir avec ce machin, c'est un miracle. Ça, dites-moi que c'est de l'eau, là-bas, là. Un lac. Un lac d'eau pure. Je vous en supplie. De l'eau pure, s'il vous plaît. De l'eau. Oh, yes. Oh, yes, de l'eau. Eh, eh, c'est pas le moment de venir me manger, hein. Je vous le dis. Un spinot. Viens ici. Viens ici. Je te dis. T'as peur de moi ? Je sais pas si je l'ai touché ou pas. Je sais rien. Oh, le demi-tour que je viens de faire. Incroyable. What ? What, le T-Rex. Calme-toi. Bon, par contre, j'ai vraiment mangé quelque chose. Ah, il y a un truc, là. Trouver de la nourriture. Ah oui, la nourriture, là. Vite. Yo, le spinot. Ma nourriture, hein. C'est quoi, ça ? Manger. Ouais, mais si je mange du sel, ça va pas être bon pour moi, ça. Ah, là-bas, là. Je comprends pas pourquoi je peux pas m'envoler, hein. Mais oui, mais j'peux... Bon, du coup, on a été où ? On va essayer de découvrir un peu cette nouvelle île, ce nouveau dinosaure qui, même adulte, est quand même très lent, du coup. Parce que là, je suis adulte, j'ai trouvé un serveur où on spawn directement adulte. Parce que bon, vous comprenez, pour les besoins de la vidéo, je vais pas prog pendant 18h, faire des quêtes pendant 15h. L'idée, c'est de découvrir ce qu'il y a. Et découvrir ce qu'il y a, c'est pour l'instant une nouvelle île en mode un petit peu... J'ai l'impression que là, on retrouve tout bonnement les Calanques de Marseille. Et là, ça me plaît. On est où, là ? On est ici. Ouais, ici, c'est un peu le coin ferdoyant, quoi. Tout le reste, ça a l'air d'être un peu la sécheresse, hein. Ça a l'air très désertique. Très, très dur, hein, de vivre ici. Très, très dur. Ah, il y a... Mais ça, c'est un cratère, ça. C'est un cratère de météorites. Oui, c'est sûr. Je reconnais. Non, mais en vrai, c'est beau. Moi, dès qu'il y a la nouveauté, je vous le dis. C'est le truc que j'aime bien. Ouais, bon, c'est vraiment trop long, ce machin. Mais par contre, adulte, il a quand même beaucoup de sable, donc ça va. Et il fait un bruit d'éboulement, hein. Je viens de parcourir ça. De là à là. Vous voyez ? Vraiment, c'est toujours le même problème. Les cartes sont beaucoup trop grandes. C'est vraiment le point faible de tout ce genre de jeu. Les mecs, ils veulent faire des cartes immenses. Et on ne sait pas pourquoi. Après, la carte est super sympa. Elle est vachement diversifiée. Vous voyez que là, on a complètement changé de décor. On est... On est... Complètement changé de paysage. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, c'est trop grand. Et là encore, j'ai un dinosaure volant qui permet de franchir assez, simplement, tous les obstacles. Mais si vous avez un dinosaure terrestre qui marche, vous pétez un câble. Il y a plein d'endroits où il y a des crevasses, des ravines, des falaises, des corniches. C'est trop grand. Et ça, c'est vraiment dommage. Par contre, c'est joli. Par contre, c'est clairement joli. On voit que sur cette carte, ils ont voulu mettre un coup de baffe à la vie. Et la carte est très hostile. Et ça ressort vraiment très bien. Je pense que c'est l'idée qu'ils ont eue. C'est très joli. C'est très diversifié. C'est très réussi. Vraiment, c'est très, très réussi. C'est quoi qu'il y a là ? Ah bah ouais, la nourriture. Tu m'étonnes. Il y a un truc qui est mort au milieu. Voilà, je vous avais dire. La vie, paf. C'est pas une baffe ici. Le dinosaure aussi très beau. Le ptérosaure. Très bien modélisé. Franchement, il n'y a aucun souci. Donc en gros, pour l'instant, premier petit bilan. La carte est magnifique. La carte est incroyable. Les sensations de désolation ressortent extrêmement bien. Regardez ça, là. Vraiment, on voit ça. Ça nous met le cafard. Voilà, c'est le cafard absolu. On sent que c'est la merde ici. Pauvre dinosaure. Qui vivait dans un monde aussi terrible. On préfère ça. Beaucoup mieux là-dedans, en tant qu'humain. Ok, ok. Humour noir, vous connaissez. Donc ça, c'est le premier point. La carte est incroyable. Après, elle est vraiment trop grande. Ça, comme d'habitude, ils savent pas doser. Après, c'est quand même difficile de tout découvrir. Rapidement, parce que... Vu que la carte est immense, on en découvrira un peu à chaque fois. Il y a les fours marins à découvrir. Ça sera pas dans cette vidéo. Sinon, la vidéo ferait trois quarts d'heure. Et ça, c'est pas agréable. Vous voyez, on change encore totalement de paysage. Là, ça va être plutôt découverte de la map. Découverte de la map. Découverte des différents biomes. Découverte du Thalassade Roméus. Comme à chaque fois qu'il sorte un dinosaure, il a pas beaucoup de capacité. Il est pas entièrement terminé. Mais bon, c'est pas grave. Ça, il a le mérite d'exister. C'est déjà bien. En vrai, il se pilote un peu comme le griffon dans Ark. Tu voles. Tu fais un piqué. Tu remontes. C'est voilà. C'est le griffon de Ark, le Thalassade Roméus. Là, vous voyez, ça change encore. Ça change encore totalement de paysage. Le paysage. Non, c'est vraiment bien foutu. Là, ils ont vraiment bien travaillé les bougas. What ? J'ai failli me fracasser là. Donc là, on est vers le volcan. C'est ça l'idée ? Ouais. On est clairement au volcan. Par contre, regardez-moi ça. Ouais. Et ici, c'est parfait pour un nid. Ici, c'est mon nid. Ça y est. Ici, c'est chez Bibi. Du coup, il n'y a pas d'édification. Il n'y a toujours pas. Ce qui manque, je trouve, là, c'est vraiment des IA. Parce que là, par exemple, ça m'a fait penser. Il y a écrit tuer un herbivore. Comment on fait pour tuer un herbivore ? S'il n'y a que des joueurs. C'est hyper dur. Ça aurait été une bonne idée de rajouter des IA, je trouve. Pour rendre la carte un peu plus vivante. J'aurais bien aimé que ça arrive dans cette mise à jour-là. Ça commence un petit peu à faire long, je trouve, le manque d'IA. Mais sinon, ouais. Là, cette mise à jour, c'est vraiment la création d'une nouvelle carte qui est somptueuse. Regardez ça. C'est somptueux. C'est magnifique. Regardez, là, il y a les lacs d'acide chloridoïque. On va SVD dedans. On va voir un petit peu si ça fait mal. Oh non, ça va. Au calme. On peut même boire. Ça va. C'est pas... C'est pas si dangereux que ça, en fait. Ah si, non. Si, je suis en train d'empoisonner, là, en fait. J'ai un champignon, là. Ça fait quoi, ce champignon vert ? Je sais pas, mais ça... Je pense que c'est pas très bon. Bon, on s'arrache. Rocktrip in thalasodromus. Comme ça, vous savez un petit peu les coins sympas, les coins pas sympas. Et en gros, il y a beaucoup de coins pas sympas dans cette carte. On va aller ici, là. Ça a l'air sympa aussi, là. Mais non, mais c'est... Je suis en enfer ou comment ça se passe ? Ici, ça va pas du tout, hein. Ici, je vous jure, ça va pas du tout, du tout. C'est clairement le... L'antre de Satan. Bon sang de bois. On va arriver dans cette zone un peu étrange, là. On arrive là, dans cette zone un peu bizarre. Je sais pas trop ce que c'est. On dirait... Je sais pas, c'est bizarre. Ils ont versé de l'essence partout, on dirait. De l'huile. C'est une zone polluée. Les humains sont venus tout pourrir, déjà. C'est pas possible. Ouais, c'est une zone un peu psychédélique, là. Comme... On dirait un petit peu la carrière d'ocre. Je sais pas si vous connaissez la carrière d'ocre. C'est dans vos cluches, je crois. Et on atterrit au bord, pas de l'eau salée. En gros, c'est la galère. En vrai, il y a tellement d'endroits où il y a de l'eau salée. S'il vous plaît, mettez de l'eau pure. Déjà que c'est pas facile, facile, tous les jours, pour des dinosaures. Comme ça, à première vue, à vue de nez, avec celui-là, là. On peut pas survivre. Y a que de l'eau salée. Donc, on va pas jouer dans cette zone. Je sais pas, à voir. Je suis en découverte totale, hein. Je vous dis, y a pas eu de spoil, y a pas eu de machin. Donc, je sais pas trop ce que je dis. Je peux dire des bêtises, quoi. Là, c'est un peu... Un peu désolé, mon humble avis. Un peu trop désolé. Désolé, mais j'ai pas envie d'y jouer ici. Je suis quand même vachement drôle. Non. Voilà. C'était vraiment une première vidéo découverte. Où on a checké la map. On a checké un peu le Terraso Droméus. Et donc, on se retrouvera pour la suite de cette découverte. De cette énorme mise à jour Pass of Titan. Qui fait plaisir. Avec l'aspect fond marin. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, l'idée, c'est de mettre des pouces bleus. Bon, en vrai, c'est tout pour moi. Donc, tout ce qu'il me reste à vous dire, vous le savez, c'est... Tchao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !